Bonjour, je suis le docteur Nozman et je vais vous parler de... Bon, mon pote, combien de fois je dois te dire que je suis Nozman et toi tu n'es pas humain, ok ? Hey, bonjour à tous et bienvenue dans Nozbot, The Place to Geek 100% consacré à nos amis les robots. Commence par me présenter déjà, Malfoli... Milo, tout le monde, tout le monde, Milo, voilà, mon attaché en collègue, assistant, voilà, qui a besoin de beaucoup d'attention, comme vous avez pu le remarquer. Et aujourd'hui, le robot à l'honneur, c'est l'Eka. Oh, mais tu sais que t'es trop choupi, toi. D'accord. L'Eka, c'est le fruit d'une aventure humaine pas comme les autres, celle de deux passionnés par l'intelligence artificielle et les interactions homme-machine. Et à votre avis, il sert à quoi, l'Eka ? Je sais pas moi, un ballon de foot pour moi et mes potes robots. Ben non, mauvaise réponse. L'Eka est un robot conçu spécialement pour les enfants autistes, et pour la petite histoire, l'idée de ce robot a commencé sur les bancs de l'école. C'est en rencontrant un professeur de design ayant lui-même un enfant autiste puisque les créateurs de l'Eka ont eu l'idée d'imaginer un jouet adapté aux spécificités du handicap. Ah ouais ? C'est quoi ces spécificités, monsieur ? Je sais tout, je fais mes vidéos tout seul. Il faut bien comprendre que l'autisme, c'est un petit peu comme une muraille entre l'enfant et le monde extérieur, ok ? Du coup, la notion de partage, les moments de jeu et les petits bonheurs du quotidien sont assez difficiles. Les parents se sentent souvent impuissants. L'Eka, lui, agit comme une sorte de médiateur qui motive l'enfant à jouer avec eux ou son éducateur. Du coup, c'est un médecin ou un jouet ? Un peu les deux, Milo, justement. Écoute, quand même. L'Eka a été conçu pour stimuler l'essence de l'enfant et développer sa motricité. C'est pour ça qu'il peut se déplacer, qu'il émet des sons et qu'il vibre. Ouais, bah autant avoir une tablette, hein. N'importe quoi, gros jaloux. À la différence d'une tablette qui est plus un support de communication, L'Eka est un support d'interaction, parce qu'il a aussi une fonction de jeu. Hey ! Cache-cache, ça te parle ? Ben ouais, mais c'est quoi le rapport ? Alors ? Trouvé ! C'est ça le rapport. Admettons que je suis l'enfant autiste et que mes parents ont caché l'Eka dans ce placard. Eh bien l'Eka, en me faisant me déplacer et en me guidant vers sa cachette, il m'a fait progresser et a créé un pont entre moi et mon entourage. On a donc eu trois acteurs en présence, des hommes, un robot et des hommes. Et bon, si tu connais une tablette capable de faire ça, fais-moi signe. Et surtout, l'Eka est infatigable et jamais de mauvaise humeur. Et ça, c'est fondamental. C'est un compagnon rassurant sur qui l'enfant peut compter quoi qu'il arrive tous les jours. Jamais relou, jamais en demande d'attention lui. Enfin, dernier aspect très important, l'Eka est adaptable à chaque enfant. Par exemple, certains enfants autistes ne supportent pas la lumière, ça les effraie. Eh bien dans ce cas-là, on choisira dans l'application de ne pas activer la lumière de l'Eka. Bref, ce robot, c'est une petite bulle qui permet aux enfants de sortir de leur bulle. J'ai mis longtemps à trouver celle-là pourtant. En tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui les amis. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'Eka, vous pouvez cliquer sur les liens situés sous la vidéo, liker et partager les pages Facebook et Twitter de l'émission, et même en parler à votre tati Suzanne, tu peux. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Nozbot. Allez, à le plus. À le plus, c'est cadeau ça, c'est les petites vannes, tu... Tu as compris ? C'est les claviers, c'est les... Allez, salut ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et nous on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Nozbot. Et d'ici là, vous pouvez aussi découvrir les autres vidéos de la chaîne String Theory. Sous-titrage ST' 501